Alors l'école des loisirs c'est un éditeur français qui propose aux enfants et aux familles mais aussi aux enseignants un abonnement livre tous les ans pour huit niveaux différents. Chaque année on reçoit huit livres de novembre à juin et ça permet aux parents de constituer une première petite bibliothèque familiale en français. Ça permet de découvrir des auteurs et des illustrateurs. Les livres ont des liens audios, on peut entendre des histoires, pour 25 histoires. Chaque livre a un dossier pédagogique pour le primaire. Donc c'est quelque chose de très complet qui va toucher à la fois les parents, à la fois les enseignants. Voilà ce que je peux vous dire. Tout ce qui est expliqué au-dessus, on va le retrouver dans ce dossier pédagogique qui est fait là. On vous propose par exemple les dessins pour créer une histoire. Vous voyez comme c'est complet ? Donc à chaque fois sur le livre ils vont travailler sur le thème, sur le texte, sur les illustrations. Il va y avoir des liens en relation avec le contenu de l'histoire, les personnages, des activités à faire. Je trouve que c'est quand même très complet. L'autre chose, c'est qu'en plus de ça, vous avez des archives. C'est-à-dire qu'ici, sur ce site, toujours le même site, l'école des Max, les abonnements Max de l'école des loisirs. Je vais faire la publicité quand même. Vous pouvez chercher un titre ou un thème et vous cherchez des livres. J'ai mis affirmation de soi, on va voir ce qu'il va nous donner. Et pour tous ces livres-là, vous avez aussi des pistes pédagogiques. Hop, mince, je ne l'ai pas trouvé. Des pistes que vous pouvez, voilà. Donc, ça, ce ne sont pas les livres de cette année. Mais je veux dire par là que tous ces dossiers pédagogiques s'accumulent d'année en année. Donc, il y a une base de données très importante avec ça. Et la grande nouveauté aussi, c'est que cette année, on a fait des fichiers audio. Vous voyez, dans les livres, il y a marqué. Donc, on peut entendre les histoires. Je vais essayer de retourner à ma page. English version. Ça, c'est tout en anglais pour les parents anglais, anglophones. Et là, on entend les histoires. Par exemple, en français, c'est Luc. Ça, c'est le vent m'a pris. Le vent m'a pris. Le vent m'a pris. Mon chapeau. Le vent m'a pris. Mon écharpe. Mes gants. Voilà, il faut les faire travailler un petit peu.